Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse www.congosynthèse.com Bonsoir, bonjour, 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 bonjour. On a fait que nos moments où on supplie, C'est au-dessus de notre escularie. Merci, C'est un próxima vidéo. l'émission à l'écho et à qualité de la semaine aux drogues fin et accord du dialogue de la rdc et on est trop solo à l'élo normalement à on a plateau il faudra zala n'a de bon avis so nani messieurs quittaux tombeau ou yo à zali prison ya comment sa porte groupe il fallait en relais directement maman abiso leoni kando loe akwebis abiso maye ma salami lelo alors nandenge binomoko boye bikyo mokolo a lelo ezali mokolo oyo dialogue es silak oui esili alors n'ayango oui bah bah résolution ni ici pas bachor ni ni salami mena lombang ou et l'ok oyo salami balobi boye d'abord va rapporter 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 pardon ni ni l'élection présidentielle et législative na 2018 je crois mars 2018 nandenge baromba yokani dans disons que le pouvoir en place la majorité présidentielle ou yo peperde nabande konaye nabandine anaye na opposition modérée n'engwa bengi ango opposition modérée eo eza pro dialogue pro dialogue bango basali ke ba ba bako akor wana a par wana ba vi formateur ya nouveau gouvernement ego zala messieurs vital kamere n'akati wana ma kambo eza le belé ba reyachou est salami e belé lwane zali titreme tozali namoutou oyo azali nabiso en direct oyo sûrement a vivre température ya ma kamaron nengozile kakouna oyo maman nabiso ya buanyan oyo mikolo fema zo pesa miso mwa ma yele yango ma kanisi yango e ma loba oyo ya solo paske ye a zali motor ya zolo ba oyo eza li soki fwa loba ui alobi ui soki fwa loba non eza li non donc mama leoni kandol o teknik na biso zon me kako zwaye na lomba rukuna pannan ke biso zolo ba dialogue ezala ki e loko oyo ya konima espoa ya konima kimia ya konima konima avenir en boca na libozo normalement il fallait zala batu boso batu balobi ke dialogue il fezala inclusive alors inclusive wana eske teo zala allo bonsoir mama leoni bonsoir je t'entends pas bien d'accord on va essayer de 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 comment de corriger un peu le son bonsoir nous sommes en direct de komo synthèse et tous les cas et plus que comment voice dans l'actualité de la semaine comme vous avez toujours eu le plaisir de nous donner le privilège de vous avoir en tout cas très grand bonsoir bonsoir je me dis comment allez vous je vais un peu bien merci et vous même je vais bien un peu prise par mes allergies mais ça va désolé mais on va essayer d'être très rapide parce qu'on sent vraiment que la voix ne va pas mais merci pour l'air d'essayer de votre disponibilité alors les dialogues pourriez vous nous dire un peu ce qui s'est passé aujourd'hui on dit que c'est la fin du dialogue comment ça s'est passé quelle est la température au pays bon je vais vous dire qu'aujourd'hui ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu la signature de l'accord mais moi je pense qu'il faut d'abord parler de ce qui a permis cette signature qui est l'arrêt de la cour de la cour constitutionnelle parce que sans l'arrêt de la cour constitutionnelle qui qui a légalisé si on veut le report de la date de l'élection présidentielle il n'était pas possible donc de signer cet accord et moi je pense que c'est là dessus que nous devons nous poser beaucoup de questions parce que la cour constitutionnelle c'est vraiment l'instance qui dit ce qui est légal et ce qui n'est pas ce qui est constitutionnel et ce qui ne l'est pas alors cette cour constitutionnelle pour signer pour prononcer un arrêt il ya neuf juges mais sept juges doivent être présents et ça fait plus de dix jours je crois qu'ils n'arrivaient pas à réunir les sept juges pour publier l'arrêt et l'arrêt a été publié par cinq juges déjà là c'est une très grande entorse parce que si ceux qui doivent dire la loi à ce niveau là font déjà des entorses à leurs propres règles où allons nous aller moi je crois que ça c'est un signe fort dont nous devons vraiment tenir compte alors pourquoi l'absence des deux autres juges de la cour suprême qui sont il y en a quatre qui n'ont pas venu à parce qu'ils sont normalement ils sont normalement neuf et il n'avait que cinq présents bon je crois qu'il n'était pas il ne voulait pas signer il ne voulait pas s'impliquer dans dans cet arrêt mais je crois que quand on fait on accepte certaines nominations certaines responsabilités il faut les assumer ou alors dire qu'on ne peut pas les assumer et comme on fait dans le monde d'entier peut-être démissionner mais en tout cas il n'était pas présent et nous savons que ça a tardé justement parce que les autres ne voulaient pas venir bien maintenant ils ont signé cinq si j'ai bien compris les autres nous avons appris que ils ont été menacés même ils sont recherchés par la l'anerre la justice et quand on laisse comment ça se passe là-bas oui ça ce sont les c'est qu'on dit comme ce sont des choses comme moi je vous ne peux pas prouver un pas vraiment de façon ferme je ne le dis pas la seule chose est c'est qu'ils ne se sont pas présentés et qu'ils n'ont pas signé il n'était pas présent mais que l'arrêt est sorti donc contre tous les règles contre la loi quoi si vous voulez bien maintenant c'est la majorité présidentielle et l'opposition modérée comme on l'appelle maintenant l'opposition modérée pro dialogue et quelle est la réaction maintenant du rassemblement et de la société civile parce que nous savons aussi que la 5e n'a pas été à la signature bon je pense que les réactions étaient attendues et tout le rassemblement et certainement une frange de la société civile qui est avec le rassemblement bon vont rejeter le dialogue ont rejeté un petit peu ce dire c'est ces accords n'est ce pas donc moi je pense ça c'était prévisible quand vous faites un accord où tout le monde n'est pas dedans il y aura toujours qu'ils ne seront pas d'accord bon maintenant c'est savoir ce qui va se passer après ils disent que dans 21 jours un gouvernement va être mis en place et que bon on va aller jusqu'aux élections en 2018 bon moi personnellement je trouve que 2018 c'est loin ils ont essayé de justifier leur leur choix mais moi je me dis que quand on met plus de près de 6 je crois entre 6 et 8 mois entre la fin de l'enrôlement des électeurs et les élections on se retrouve de nouveau face à une très grande quantité de nouveaux majeurs donc moi ça me pose quand même problème à ce niveau là bien maintenant on dit un nouveau gouvernement qui en sera le chef et avec qui comme président parce que disons que c'est maintenant un pouvoir de transition qu'il faudrait mettre qui sera le chef du gouvernement et qui sera le président provisoire de la transition bon si j'ai bien compris les accords tels qu'ils ont été signés le président kabila restera président pendant cette forme de transition on va dire et le chef du gouvernement le premier ministre sera de l'opposition mais personne n'a encore son nom vu qu'il n'a pas encore été nommé officiellement donc il ya beaucoup de noms qui courent mais comme je dis toujours attendons voir parce que parfois on cite plein de noms et puis après tout le monde est surpris comme on dit joseph kabila qui va reconduire la présidence on parle plus de vital caméret comme formateur du nouveau gouvernement comment cela affecte la constitution et les affaires à venir bon écoutez moi je crois que par rapport à la constitution il ya un vrai problème parce que dans la constitution il n'existe pas de transition comme telle dans la compte de la constitution il est dit que en cas d'empêchement du chef de l'état il est le président du sénat qui mène qui mène les affaires courantes pendant 120 jours je crois renouvelable une fois si ici mais mes souvenirs sont bons mais donc quelque part la situation dans laquelle nous sommes n'est pas réellement constitutionnel mais la situation que proposait le rassemblement n'était pas constitutionnel non plus c'est là que se pose le problème parce que le rassemblement lui proposer à la date à partir du 20 décembre donc à la fin du mandat du président kabila de mettre en place un régime spécial qui n'ont plus n'est pas repris dans la constitution donc je crois que quelque part on s'est retrouvé face à deux stratégies qui aucune des deux ne sont réellement constitutionnel mais là où la rdc à partir de maintenant écoutez moi j'ai très peur de de où nous allons je pense que on a choisi un chemin est ce qu'on va dire que c'est le moindre mal je ne sais pas mais je pense qu'on a essayé on va essayer de mener les affaires courantes et surtout et j'espère qu'ils vont respecter le calendrier qui se sont donné parce que c'est toujours là le problème quand il ya eu une constitution qui est vraiment un document fondateur d'une république et que le le ceux qui dirigent cette république avait 50 pour organiser des élections et n'y sont pas arrivés quoi ils n'ont pas voulu parce que c'est vraiment une volonté politique ne l'ont pas voulu est ce qu'ils le voudront dans deux ans c'est là la question que nous devons nous poser est ce qu'ils le voudront dans deux ans la question est bonne question mais il ya des réactions un peu par ci par là par exemple il ya déjà les rassemblements qui qui rejette ces accords il ya le gouvernement français qui a appelé le président de la république actuelle joseph kabila de se prononcer à n'est pas être candidat aux prochaines élections et ils disent que ceci n'est pas une excuse à la crise actuelle comment réagissent les congolais à propos de cela écoutez la nouvelle est sortie en fin d'après midi donc les congolais la masse populaire n'a pas encore réagi on ne peut pas dire qu'ils ont réagi mais les grands partis ont réagi le mlc a réagi et rejette l'accord le rassemblement a réagi et rejette l'accord bon c'était prévisible que c'est les faits de ces deux ces deux mouvances là rejette l'accord mais moi je voudrais rappeler que nous nous trouvons un petit peu dans la situation de la fin du règne de mobutu où on cherchait des alliances de oui on s'en sortait plus tellement les chènes le peuple et la vie là haut à l'époque il y avait aussi un grand mécontentement populaire et nous sommes allés vers des gouvernements du non national avec l'union sacrée de la majorité l'udeï le mpr etc donc je pense que nous sommes un peu dans la même configuration aujourd'hui maintenant si nous lisons l'histoire je ne pense pas que l'histoire avait bien fini bien maintenant demain normalement était prévu la ville morte avec cette annonce comment est ce que le rassemblement va réagir est ce qu'ils vont réadapter ils vont réadapter le tir par rapport à comment la décision de de faire la ville morte maintenant devenir une marche et nous savons que le mission de qui bout à les gouverneurs de la ville a interdit les mars le marche pardon jusqu'en janvier 2017 comment est ce que cela va se passer là comment l'annonce des accords aujourd'hui par rapport à la marche à la ville morte de demain à ma connaissance la ville morte est maintenue parce que des tracts ont été distribués je personnellement je n'ai pas entendu parler d'une marche j'ai entendu parler du carton jaune j'ai entendu parler qu'on a demandé aux gens qui si ils avaient une raison urgente de circuler de se mettre de s'habiller en jaune mais disons qu'une ville morte c'est normalement pacifique a donc en tout cas une marche je n'ai pas entendu je n'ai pas entendu parler de marge j'ai entendu parler de cette ville mort donc d'un arrêt total des activités je sais d'ailleurs que même certaines écoles consulaires ont demandé aux enfants de rester chez eux quoi oui oui la marche était prévue pour comment la majorité avec messia tout nous qui a dit annulé la marche de demain parce qu'il voulait soutenir les accords pourquoi cette réaction si vous avez une idée pourquoi on a annulé la marche de la majorité c'est ce que vous me demandez parce qu'il devait faire une marche demain soutenant les accords à partir du moment où le gouverneur de la ville de kinshasa a interdit toutes les marches je crois que c'est pour tout le monde il ne faut pas faire de la provocation ou de la provocation inutile si on interdit quelque chose pour les autres on doit interdire quelque chose pour les autres mais quand même en disant quand même que les manifestations sont des c'est un droit constitutionnel normalement les gens ont le droit de manifester c'est un droit reconnu par la constitution bon mais bien sûr nous ne sommes plus à une violation de la constitution près non plus bien maintenant il y a comment ces sommets de luanda en angola par rapport aux accords comment comment est-ce qu'on fait les ponts entre les accords et les sommets de luanda mais je crois que beaucoup de choses vont se décider en tout cas beaucoup d'orientations vont être données à ce sommet et c'est peut-être pour ça aussi que le gouvernement ne sortira que dans 21 jours parce que je pense que dans le sommet de luanda sûrement il y aura certainement encore un effort pour appeler tout le monde à venir et pour élargir disons l'inclusivité du dialogue tel qu'il a été fait puisque quand même le président angolais est actuellement le président de la sadec et veut vraiment puisque la sadec et la crgl seront réunis en même temps mais je pense qu'il doit essayer de trouver un équilibre pour maintenir la paix dans dans la région et il faut pas oublier qu'il ya d'abord une réunion avec des experts mais il y aura aussi une réunion entre les chefs de l'état et là bien sûr les autres gens ne sont pas amis mais je crois que des choses importantes vont se dire pour la paix de la de la sous-région bien par rapport aux réactions internationales il ya une réaction des états unis demandant à ce que joseph kabilan et soit donné aucun jour de plus à partir du 19 décembre 2016 comment croyez vous que cette déclaration puisse agir auprès du peuple est ce que le peuple pourra s'accrocher à cette déclaration et comment le pouvoir en place surtout en la personne de mende et la mère mende pourrait réagir vous savez ils ont leur vision que je crois être une vision jusqu'au bout d'histo mais dans tout ce qui va se faire en rdc comme je dis tout je le répète je crois depuis plusieurs mois l'inconnu va être la réaction populaire et une réaction populaire on ne sait jamais ce qui va arriver réellement est ce que tout le peuple va descendre dans la rue est ce que les gens vont se dire on laisse passer on continue ça on ne sait pas du tout mais en tout cas dans le schéma actuel tel qu'il est présenté actuellement le président kabila reste président jusqu'en 2018 je crois que c'est en avril ainsi si mes souvenirs si ma mémoire est bonne donc je crois que l'occident toute la communauté internationale ne fait que marteler ce qu'elle dit depuis le début c'est le respect de la constitution il faut respecter la constitution parce que dans un pays si vous ne respectez pas la constitution en fin de compte il n'y a plus rien qui tient parce que vous voyez bien que c'est à cause de ça qu'il va y avoir un problème il y a eu un problème de glissement par exemple au sénat il y a eu des problèmes des problèmes de glissement dans les assemblées provinciales dans les nominations d'abord des des avant la nomination des 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 comme on appelle ça des gouverneurs des commissaires spéciaux donc on voit bien que quand les textes ne sont pas respectés on va un peu à volo et c'est dangereux les textes doivent être respectés parce que c'est ça qui doit nous faire agir ensemble pour le développement du pays on doit toujours se rappeler je crois que en afrique on l'oublie souvent c'est qu'on ne gouverne pas pour avoir le pouvoir seulement on gouverne un état on choisit de faire de la politique c'est un service qu'on rend à son pays pour le développement et le bien-être des populations et je crois que il faut garder ça à l'esprit bien quelques jours passés je crois nous étions ici avec vous au fleur enfin nous avons parlé je vous ai posé je me souviens bien de la question des déclarations de zoé kabila disant que le lan ne serait pas le pouvoir à n'importe qui croyez vous que zoé kabil était déjà au courant de la fin des accords bien de la possibilité que ces scénarios se produisent bon écoutez je suppose que comme c'est son frère il doit quand même s'échanger entre eux mais ça ne remet pas en question que le pouvoir en un décès ne peut se passer que à travers des élections moi je crois que c'est quoi que tout le monde peut dire tout ce qu'il veut mais jusqu'à présent le pouvoir nous sommes dans une démocratie en tout cas nous essayons d'être dans une démocratie et le président kabila est au pouvoir depuis 2006 et en 2011 à travers des élections donc je pense que quand il dit que quand la majorité dit qu'il passera le pouvoir de fait le bateau de point de façon pacifique ça ne peut être à travers des élections on ne peut pas prendre le pouvoir différemment on ne peut pas accéder parce que c'est même pas prendre c'est accéder au pouvoir différemment oui non d'accord maintenant nous avons le pouvoir qui serait mis en place malgré la volonté de la population et d'une partie de l'opposition qui représente quand même une autorité morale bien définie de la population est absente de ces accords si pas d'accord de ces accords il y a au moins la communauté internationale comment croit le pouvoir de kinshasa implémenter les accords qui viennent de se faire mais écoutez gouverner gouverner c'était prévoir donc je suppose qu'ils sont en train de calculer ce qu'ils vont faire pour amener le pays aux élections parce que l'objectif de ce dialogue était l'organisation des élections maintenant avec tout ce qui se passe est ce que on va y arriver c'est ça que je dis je répète ça va dépendre de ce que la pour comment la population va réagir d'accord oui c'est ça ça va vraiment dépendre de la population il faut pas oublier quand même que on a quand même beaucoup d'instabilité à l'est du pays où quand même il se passe des choses relativement graves il ya beaucoup de gens qui sont tués il ya beaucoup de 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 rébellions oui je peux appeler ça des rébellions des gens qui sont tués à travers la rébellion malgré la présence de la monus co ça il faut insister que au katanga on a libéré quand même je veux dire avec presque un criminel parce que j'ai des on ne fait même pas presque c'est un criminel puisque il avait été condamné à mort par l'état de congolais pour atrocité pour acte de cannibalisme pour rébellion pour beaucoup de choses et qu'en fin de compte cet homme s'était évadé de prison mais que maintenant on l'a retrouvé et on l'a je vais dire à l'issue puisqu'il est rentré officiellement reçu par le gouverneur et les autorités donc la rbc est quand même face à de très nombreux problèmes de sécurité aussi d'accord et en une minute s'il ya quelque chose à dire à la population par rapport à ces accords parce que nous avons nous n'avons plus qu'une minute est-ce que il y a de l'espoir d'accalmie ou bien alors nous allons vers des conflits vraiment très généralisé moi je peux pas être un prophète de malheur parce que ce que je voudrais pour mon pays c'est que les gens vivent en paix qu'on puisse profiter du développement que chaque congolais puisse jouir de la richesse de ce pays je pense que seulement nous nous égarons beaucoup dans des discussions politiciennes et nous oublions ce qui doit nous rassembler qui est la constitution donc moi je demande au peuple congolais de toujours s'accrocher à la loi de toujours s'accrocher à la légalité et et surtout comment je pourrais dire ça d'éviter d'éviter les excès de violence parce que en fin de compte ça amène toujours à des choses désastreuses et de part et d'autre nous devons quand même accepter que toute chose à une fin que quand on est dans un système politique c'est un système d'alternance donc c'est un système où il ya des changements qui doivent s'appliquer d'accord merci beaucoup maman léonie nous allons peut-être si dieu le veut il le voudra peut-être demain essayer de revenir vers les mêmes heures pour essayer d'analyser un peu la réaction de la population après le réveil du beau matin merci beaucoup et à tout à l'heure hors caméra hors micro d'accord je vous remercie aussi merci beaucoup au revoir au revoir bien merci beaucoup maman léonie maman léonie nani n'éto l'obaki invité nabishu ana plateau à zalé oua toi yamba mbango n'gongo n'giza okende président okito président gongos apote groupe bolimbi c'est parce que t'obti na kinshasa sigo de zongi na l'onde ya gongos apote groupe merci vingi nabouye na yo vraiment na lombangu yomoko yoki bakor et salami balobi joseph kabila continue la présidence avec un ministre un premier ministre il y a un nouveau gouvernement et gosala prêt dans 21 jours ma réaction n'a yo et puis on m'a 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 dit mon avis d'accord c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver encore une fois de plus avec les efforts et le travail on essaie vous savez la royale mini c'est vraiment une puissance on travaille effectivement pour notre pays merci beaucoup je peux vous dire tout de suite ce que vous venez de dire tout de suite là il y a monsieur kabila qui a fait des accords avec un petit système qu'on appelait l'illégalité de dialogue parce que quand on a vu parler de dialogue on parle de l'article 2277 Oezalaki proposé par l'ONI ce n'est pas monsieur kabila qui a proposé ces dialogues alors comme il est entre eux de ne pas bien comprendre ce qu'on lui enseigne ce qu'on lui demande de faire ça n'engage que lui-même donc tout ce que vous venez de voir là le scénario ça ne lui engage que lui-même donc ça n'engage pas les peuples congolais donc je ne vois pas comment je peux répondre à cette question pendant que monsieur kabila a pris une décision officielle de tuer le peuple congolais dans l'illégalité parce que c'est ce qu'il ignore il est 100% dans l'illégalité et il a pris une décision de tuer le peuple congolais voilà le danger que nous courons pour le moment ce monsieur est responsable de toutes les atrocités qu'il est en train de faire et de tout ce qu'il a fait dans le passé nous ne devons pas toujours vivre le scénario des dictateurs des tyrans ou des criminels qui vont continuer à exposer la vie de notre peuple même dans l'illégalité d'accord maintenant que nous avons les accords qui ont été signés bien que ce ne soit pas l'inclusivité nous avons vu la réaction à l'IBANDA communauté internationale vous savez hier je suis ici très ravi d'abord il y a quand même ça va dans le Congo c'est important c'est important il y a autant le rapport et l'Union Européenne je sais qu'il y a des histoires qui font qu'on peut réfléchir je crois que sur voir un peu la globalité de ce qui a été dit c'est vraiment positif positif c'est à dire quoi pour l'Union Européenne la décision revient au peuple congolais donc si nous allons dire que M. Kabila part le 19 décembre il doit partir et c'est ce qu'on a demandé à M. Kabila et aussi à l'opposition que Tomé Kamoye a trouvé ce consensus donc solution Moko Olie a sacrifié Makilea Banamboka parce qu'on a affaire à un M. Kabila qui est déterminé à tuer le peuple congolais à tuer le gène, à tuer notre génération comme il a toujours l'habitude de sacrifier l'avenir de notre pays donc on lui a demandé et poliment qu'il accepte il y a quelqu'un qui a un dialogue il y a un dialogue inclusif c'est à dire dialogue avec l'Église catholique dialogue avec l'opposition c'est à dire c'est juste une petite distraction il ne s'engage que lui-même il n'y a aucun impact sur notre peuple et sur l'avenir de notre pays le dialogue avec l'Église catholique il y a une solution mais par exemple, qu'on a un autre dialogue du moment que nous savons que la constitution est là elle doit prévaloir et qu'il n'y a aucun dialogue après dialogue juste pour nous s'il faut l'apprécier là tu as totalement raison vous m'excusez de te titoyer là vous avez totalement raison parce qu'on a l'habitude d'être ensemble donc voilà ce que je voudrais dire c'est quoi à un moment nous ne devons pas toujours voir ce qui n'est pas faisable M. Kabila pour le moment nous parlons on doit les chasser et la communauté européenne je l'ai bien dit en décision ils ont dit ils ont la décision les 19 nous avons le droit de le chasser ce monsieur est illégal ok mais ce qui revient le dialogue parce que vous m'aviez posé la question de savoir qu'est-ce que dialogue et salami je parlais comme un politicien en deux langages au même moment donc réponse sur le dialogue dialogue et salami ça c'est juste un petit système de M. Kabila avec tout son petit groupe qui sont en train de distraire l'avancée de notre pays il est disposé avec M. Kamere qui prend l'initiative de sacrifier l'issue au l'est du Congo pendant qu'aujourd'hui je vous rappelle que plus de 56 000 Congolais il est bourré comme des réfugiés il est qui le lobby c'est un mariage à masse il y a eu plus de 50 mariages où il est congolais il y a des réfugiés il y a des réfugiés ce genre là on fuit le régime de Kabila ce genre là on fuit le tyran il y a des régimes de Kabila je me demande comment M. Kamere peut accepter il n'y a qu'un monologue pendant qu'on a besoin de trouver une solution commune pour aider même nos frères dans notre village il y a des réfugiés dans notre territoire donc ces dialogues n'engagent pas les peuples congolais ça c'est un dialogue qui engage M. Kabila qui continue à s'imposer dans l'illégalité et qui continue à prendre les initiatives Yerobo Mabana Congo j'apprécie les initiatives et l'Union Européenne c'est comme ça je pris référence Yerobo Baki ils ont proposé ceci que s'il faut dialogue EZALA il faut EZALA que inclusive c'est à dire l'église catholique EZALA opposition EZALA donc c'est ça les suggestions de l'Union Européenne mais ils sont trop clairs là-dedans le bis ça revient au peuple congolais parce que le respect à la constitution EZALA dit sacré nous avons l'article 64 il n'y a pas un individu qui peut marcher devant la loi alors comme M. Kabila était en train de prendre le risque ou encore le devant il n'y a qu'ignorer la loi pour qu'il reste au pouvoir illégalement pour qu'il tue le peuple congolais qui veulent la liberté et le respect de la constitution donc nous allons prendre des dispositions M. Kito il y a un problème l'Union Européenne et le lobby ça revient au peuple congolais le respect de la constitution EZALA droit au peuple congolais mais nous voyons des vents en Nengo Lobby au Mogo incriminé au Azagoboma selon vos termes au Azagoboma peuple j'ai pensé bien que nous ayons entendu que Tindi groupe c'est un délégation c'est un délégation croyez-vous que demain ceux qui peuvent le congolais à télévision pour avoir droit c'est faire massacrer les sociétés que celles-là aillent comme si c'est un délégation c'est un délégation c'est un délégation pour le devant de tuer le peuple congolais pour longtemps et j'apprécie la stratégie actuelle il y a une Européenne il y a un Américain partout même les Anglais la stratégie c'est un délégation c'est un délégation c'est un délégation et c'est Kabila qui tue tous les jours il faut qu'on arrive à lui dire de partie il faut qu'on arrive à lui apprendre de respecter la loi parce qu'il ne comprend pas c'est pas le langage de Kabila le respect de loi c'est pas le langage de Kabila Kabila vous allez m'excuser je ne suis pas en train de délégation je ne sais pas quel genre d'éducation il a à mon niveau le respect de loi est sacré et ça fera aussi fierté la personnalité mais si je n'arrive pas à respecter la loi vous pouvez m'identifier et s'il faut identifier mais c'est Kabila vous avez l'idée de quelle personne on parle mais s'il faut utiliser le langage de Kabila on va l'utiliser c'est ce qu'il faut maintenant il faut qu'on utilise le langage de Kabila et son langage ce n'est pas respecter la loi donc il va voir qu'il y a des Congolais qui ne savent pas respecter la loi il doit partir et ça c'est la constitution qui l'a dit nous allons continuer à frapper les portes qu'il faut je remercie beaucoup l'Union Européenne je remercie les Américains je remercie les forces qui sont au pays je remercie encore la Grande-Bretagne et je remercie beaucoup surtout la communauté congolaise et nous savons qu'on va aller avec ce monsieur jusqu'à la fin D'accord maintenant les Congolais sur place au pays beaucoup n'ont pas encore la nouvelle que bah Koroyo et Salami parce que comme a dit madame Léonie Kandolo à l'Obi ça s'est promulgué ou on l'a promulgué un après-midi il m'a dit il m'a dit il m'a dit il m'a dit tout ça le temps que le message ou bien l'annonce et atteindre la masse populaire l'Obi ton réaction comment mon réaction est-ce que mon réaction est-ce que le lobby d'abord je remercie la stratégie de l'opposition ils sont sur le terrain mais c'est que j'aimerais qu'on arrive pas à faire une distraction politique mais demain c'est la ville morte c'est bon c'est bon j'apprécie mais c'était prévu une marche qui a refusé il a interdit les marches jusqu'à janvier 2017 ils ont dit qu'ils ne veulent plus de marche donc on revient à dire que il s'impose maintenant il y a que il y a même expression il y a peuple ils n'ont pas droit de refuser que c'est la marche on revient à voir encore une fois de plus qu'ils sont en train de violer les lois et même la liberté d'expression la liberté il y a marche il y a peuple la liberté de s'exprimer une revendication qui doit être autorisée que il y a respect la constitution de ce même régime refuse il y a peuple qui va s'exprimer librement on comprend avec le régime on a à faire donc ce sont des distractions avec leur monologue je demande à l'opposition c'est le moment où nous devons dire à notre peuple il faut il faut maintenant ou jamais ok il faut qu'on arrive à prendre une décision commune pour libérer notre pays c'est Kim Bouta il ignore que déjà il y a des normes internationales le monde entier est en train d'observer qu'est-ce qui se passe au Congo le peuple ne fait que revendiquer son droit le respect de la constitution c'est une notion qui échappe encore à monsieur Kabila et Kim Bouta ils sont en train de vivre dans un petit brousse où ils croient qu'ils doivent s'imposer même dans l'illégalité et je dis à tout le monde donc toute la communauté congolaise partout où nous nous retrouvons c'est le moment que nous devons revendiquer le droit de notre valeur et de notre pays nous ne faisons rien nous ne faisons que demander le respect de la constitution nous ce respect de la constitution elle est sacrée et monsieur Kabila doit partir d'ici le 19 décembre bien d'ici le 19 décembre mais nous avons le sommet de l'Ouanda est-ce qu'ils aient pour nous gratifier ou bien ratifier comment dirais-je ou bien ils aient pour nous qu'ils aient qu'ils aient c'est l'homme peut-être visionnaire non non je crois que peut-être beaucoup de gens échappent ce qui s'est passé mais il y a le pays qui a été valé parce qu'ils ont été venu dans l'Angola et le Congo vous savez mais l'Angola est-ce que les pays qui a été attraqué RDC non malheureusement malheureusement on a vraiment un problème sérieux je pense que les histoires les choses sont c'est qu'ils ont été rassemblés ce qu'on a vécu avant avec à l'époque de M. Mouboutou la jeune président et Zaliko c'est répété le Congolais il y a un problème sérieux il n'y a pas lié la région parce qu'on a affaire à des petits dirigeants qui veulent rester éternellement et quand on va voir les gens par exemple Brazzaville il est en train de s'imposer on va voir Burundi il est en train de s'imposer le Rwandais il est en train de s'imposer l'Ougandais il est en train de s'imposer même celui de l'Angola on a un problème et parmi les stratégies aux communautés internationales normalement les Américains et les Anglais il est en train de s'imposer le pays d'Afrique qui a aidé rapidement pour trouver des solutions dans le Congo et surtout le pays à la région il n'y avait aucun pays qui était disposé à le faire par contre les Angolais ont accepté les Angolais ont accepté il n'y a que participer dans le Cambouane donc il y a quand même à féliciter l'initiative qu'Angola est parmi le pays où il y a une initiative ou bien accepté pour participer qu'on puisse faire du dialogue en Angola pour trouver une solution en calme dans le Congo parce qu'il y a une tension incroyable je me demande comment monsieur Katumbi et Kabila continue de reconnaître l'Angola c'est tellement qu'on peut arriver à vivre dans un pays où les scénarios sont difficiles à résoudre on a connu déjà plus de 12 millions de monde et stabilité dans le Congo c'est pour la première fois en histoire il y a un monde ok présence il y a force externe on parle force il y a le plus long dans le monde entier il y a un monde entier il y a un monde entier il y a un monde entier ça témoigne que la stabilité du Congo est un changement rapide et ce qui se passe pour le moment au Congo n'a pas d'une autre solution que le départ il y a un monde entier d'accord il y a quelques 40 secondes parce que nous avons commis parce que nous n'avons pas il y a assez de temps je lui dis il y a un retard aujourd'hui si nous avons un message à repérer comment les gens pourraient s'organiser pour nous d'abord je crois que je vais d'abord commencer par dire à toute la communauté que on est devant une situation où c'est mettre ensemble de supporter et on a connu des blessés et des morts les 19 au 20 où il y a une investigation dans les salamis à Malamte on est en train de travailler avec la communauté internationale nous voyons quand même des avancées énormes où il y a quand même nous devons apprécier que les actions sont partout où ils sont qui lobbyent l'Union Européenne sont en faveur de la stabilité dans le changement dans le Congo malgré que ils ont demandé que l'électionne en 2017 et l'Union Européenne a aussi demandé que malgré encore qu'ils ont insisté sur le principe qu'il faut dialoguer pour nous revenir à l'élection 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 et à l'élection à l'élection il faut quand même participer à l'élection pour nous trouver une solution dans le calme et nous ils ont ce que j'ai beaucoup apprécié ils ont dit que la solution revient dans le peuple congolais surtout dans la circonstance au Ezo Salamakeu il y a violation en loi d'où à mon avis je crois que c'est un bon moment un bon départ pour le peuple congolais et je demande à tout le monde de Konangaï devant la situation de Tozanango on a affaire à un criminel à la tête de notre pays un monsieur qui ne voit pas que s'imposer et détruire l'avenir de notre pays il l'a déjà fait il y a beaucoup il l'a détruit il y a beaucoup on ne voit rien du Congo que la violation des droits de l'homme des femmes violées des tueries des arbitraires et tant d'autres violences on peut en citer plus d'accord mais ce que nous voulons pour le moment c'est le départ de monsieur Kabila et l'unique moyen que nous pouvons arriver à le chasser se moyennant l'utilisation de la violation de loi qu'il est devenu illégal d'où le 19 décembre c'est un jour J où nous ne devons plus jamais reculer et avant le 19 décembre je peux demander à tout le monde s'il y a moyen de supporter les initiatives de l'opposition qu'on arrive à chasser Kabila et son régime avant le 19 décembre Merci beaucoup Président Okito Vraiment il y a des efforts à tous les gens et tous les gens ont vraiment zappé parmi les organisateurs Merci je n'aurais pas beaucoup de mots à dire sinon demain il y a des efforts pour la technique pour la réaction et toute l'évolution et toute l'évolution depuis l'annonce le salamité lobby pour l'inviter même par téléphone pour la générosité encore une fois et nous avons pas d'annonce sinon que le lobby nous avons encore ici sur ces plateaux vers les 18-19 heures selon que nous avons réagi enfin maintenant nous avons nous avons merci à vous tous et à toutes bye bye Jiget Komiko Congo Synthèse la synthèse des infos de la RDC l'Afrique et le reste du monde une seule adresse www.congosynthèse.com .com 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 .com